Bonsoir, merci de nous accorder un peu de temps. Votre nouvel album No Place in Heaven sort dans les bacs lundi. Un peu rétro. Oui, très rétro en fait. Je voulais faire quelque chose de très intime et personnel mais en même temps très pop. Et donc ça tombe un peu dans cette tradition des disques pop, singer-songwriter, auteurs, compositeurs, interprètes des années 60 et 70. Alors vous chantez en anglais, vous chantez aussi en français. Oui, et les deux sont mélangés ensemble. C'est pas juste qu'il y a quatre chansons en français. Et ce n'est pas les chansons qui sont en bonus. C'est complètement mélangé dans la playlist. Le français c'est pour marquer votre attachement à la France ? Ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de mon enfance. Et donc c'est pas une partie bonus de qui je suis. Et aussi récemment bien sûr c'est devenu de plus en plus. Ça fait partie de ma vie encore plus. C'est un pays qui est très important pour moi. Et aussi musicalement ça m'a influencé beaucoup. No place in heaven littéralement ? Pas de place au paradis. Il n'y en a pas pour vous ? Je ne sais pas. Ça provoque la question. Je ne sais pas mais j'en attends pas une. Mais en tout cas le paradis c'est... Je pense que tous les gens que je connais qui sont complètement sûrs qu'ils vont aller au paradis. Moi je préfère aller au purgatoire ou au l'enfer. Mais je suis content dans le purgatoire. Si ça c'est le purgatoire je suis content. Cet album vous êtes allé le préparer loin ? Aux Etats-Unis c'est ça ? Aux Etats-Unis mais comme la plupart de mes albums. J'ai fait tous mes albums à Los Angeles. C'est mon quatrième. C'est la quatrième fois aussi avec le même producteur. Greg Wiles. Mais cette fois-ci j'étais pas dans un grand studio. J'étais dans une petite maison que j'avais louée dans les collines à Los Angeles. Une maison des années 50. Et j'étais supposé d'être dans un grand studio. Et ma maison de 10 m'avait loué un studio à Hollywood qui s'appelait Conway. Qui est très connu, très grand et très cher. Et j'ai eu une sorte de crise après une semaine et demie. Je me suis dit bon ça va pour terminer l'album mais pas pour l'écrire. Alors je suis allé au magasin. J'ai appelé mon directeur musical qui est là. Il est venu. On est parti acheter un ordinateur. On a loué un piano et j'ai commencé à construire un disque. Je suis pas sorti de cette maison pendant 3 mois. Je suis parti 4 fois. Mais on cuisinait là-bas. Il y avait des gens qui venaient. Il y avait une personne qui travaillait sur une chanson avec moi. Qui était dans la piscine. Qui attendait. Parce que moi j'étais en train de travailler avec quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de faire les partitions pour les cordes. dans le salon. Mais c'était vraiment une sorte de bulle créative. Et c'est comme si on était en train de canaliser cette énergie de Laurel Cannon dans les années 70. Et donc c'était vraiment... C'est un beau souvenir. Il s'est passé quelque chose. Oui. Il s'est passé quelque chose. Et ça s'entend. Parce qu'il y a une sorte de transparence. Et il y a une joie et aussi énormément de mélodies. Mais quand même c'est un disque simple dans ses ingrédients. J'ai limité les ingrédients. Épuré ? J'ai épuré absolument. J'ai limité les ingrédients. Je me suis imposé ces limites parce que je voulais faire quelque chose de très direct. Pendant ces dernières années, j'ai trouvé une manière de vraiment être un peu plus franc. Un peu plus... Pas nécessairement honnête. Parce que je n'ai pas été malhonnête. Mais un peu plus direct. De ne pas me cacher. Et je voulais un album qui avait ce même esprit-là. Ce même feeling. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour ce quatrième album ? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire des albums. J'écris mes chansons. J'aimerais tellement être un artiste qui peut lancer des e-mails avec ma maison de disque et dire je cherche des chansons. Envoyez-moi toutes vos meilleures chansons. Mais je ne peux pas le faire. Parce que quand j'essaie de chanter une chanson qui n'était pas écrite par moi pour ma voix, c'est... C'est un mauvais cover. Je ne suis pas très doué. C'est pour ça que je me demande parce que même si je fais The Voice, je me dis que je ne suis tellement pas doué avec les covers que ça serait même vraiment dur pour moi. Et donc j'ai énormément de respect pour les personnes qui savent le faire. Du coup, de le présenter sur scène, je crois que c'est une de vos premières dates ? Ça, c'est un de mes... Ça, c'est mon premier concert officiel en France. On a commencé aux Etats-Unis, ensuite on a fait l'Asie. Et ensuite, on a fait... On a commencé en Europe, mais en France. Ici, aux Franco-Gourmandes, c'est mon premier concert. Je vais faire quelques titres. Comme les gens ne connaissent pas trop l'album, je vais faire... C'est une date importante alors ? C'est une date bien sûr, c'est une date importante. C'est un peu... C'est la veille d'un nouvel album qui est un sorte de... Chaque fois que je sors un album, chaque deux ou trois ans, c'est un autre chapitre dans ma vie. C'est avec beaucoup de joie, mais aussi avec beaucoup de tristesse. Parce que ça veut dire que quelque chose que j'ai créé pendant deux ans ne m'appartient plus. Et je dois créer quelque chose d'autre. Mais vous allez le partager avec le public ? Oui, mais c'est une autre personne. Ce n'est pas la même personne qui est en train d'écrire. Comment vous vous retrouvez ici, dans ce petit festival à Tournu ? Ils m'ont invité. Et j'aime bien faire des festivals qui ont une énergie assez particulière. Et donc ici, c'est un festival où il y a plein de musiques. Il y a plein de musiciens, mais bien sûr, il y a aussi le côté... Gastronomie. Gastronomie. Ça vous parle, ce mariage ? Oui, ça marche. Les musiciens, en général, on est un peu obsédés par la bouffe. Mais je dois dire que comme je suis arrivé assez tard, et j'étais en train de travailler en Italie jusqu'à 3 heures du matin, je suis probablement la seule personne dans tout le festival qui, en ce moment-là, vraiment a énormément de faim. Tout ce que je veux faire, c'est manger. Je pense qu'on peut vous rendre service. On trouvera une solution. Mais non, parce que quand je termine ce soir, parce que ça, c'est la dernière soirée du festival, et quand je termine, je pense que tout sera fermé. Je vais envoyer quelqu'un, je pense. Non, je vais à McDonald's. Oh, ça serait triste. Pas en Bourgogne, pas possible. Il n'y a pas de poulet de bresse à 1h du matin. Est-ce que vous savez que Flora Micula a concocté un panier en pensant à vous ? Vraiment ? Vous ne saviez pas ? Non, je ne savais pas. Avec des produits que vous aimez bien. Vraiment ? Oui. Vous allez peut-être le goûter. J'espère. Où est-il ? Vous ne saviez pas ? Vous êtes gourmand, Mika ? Euh... C'est une question, une accusation. C'est une question. C'est une question. Bon, je suis complètement... Oui, guilty. Oui, trop. Un plat préféré ? Alors... Un plat préféré, ça doit être probablement quand je suis triste, la ratatouille. Quand je suis content, un soufflé au chocolat avec énormément de crème. Et quand je suis neutre, des pâtes. Alors la ratatouille, il faut m'expliquer. C'est des souvenirs d'enfant. C'est un confort total, la ratatouille. Et aussi, c'est assez difficile à faire. Une bonne ratatouille, qui n'est pas trop mou, qui est bien croquante, mais qui a énormément de goût. C'est quelque chose de dur à faire. Est-ce qu'on a le temps de déguster les produits régionaux quand on est en tournée ? Je le fais beaucoup. Non, vraiment, je le fais beaucoup. Parce que, par exemple, j'adore rester dans des petits hôtels quand je suis en tournée. Et j'essaye toujours d'aller dans les restaurants et je sors beaucoup. Parce que ça me garde un peu... Ça veut dire que je ne suis pas isolé dans une sorte de bulle de transport sur la scène. Et je peux comprendre un peu où je suis, le public devant lequel je me retrouve. Et aussi profiter de cette expérience. Parce que sinon, ça devient une sorte de tournée. Ça peut devenir très triste, en fait, quand on s'isole. Et je suis dans une très petite équipe. Là, il y a les musiciens. Et même dans l'équipe de prod, on n'est pas trop nombreux. Mais moi, personnellement, parce que je vois elles séparément. Quand je peux, je loue une voiture et je conduis. Ou je conduis avec des amis. Et donc, on est seulement deux ou trois quand on est en train de faire la tournée. Et ça veut dire qu'on peut être un peu plus flexible et essayer plein de choses. Les produits de chez nous, le vin en Bourgogne, ça vous parle ? Oui, bien sûr. Le vin de la Bourgogne, il y a deux choses qui sont les meilleures du monde entier. C'est les vins de la Côte-Rottier et les grands vins de la Bourgogne. Et aussi les petits vins. Les petits vins de petite production qu'on ne peut pas trouver partout. Parce que c'est seulement souvent les grands grands vins qui sont transportés un peu partout dans le monde. Alors ici, de goûter un vin qui n'est normalement pas très... Pour moi, les vins qui sont les plus intéressants, c'est les vins qui ne sont pas transportés, qui ne sont pas exportés. Et je trouve ça beaucoup plus important d'essayer qu'un grand vin qu'on peut trouver dans un hôtel à Hong Kong. Vous en avez déjà acheté ? Moi, j'ai une collection de vins. J'ai une collection de vins avec un storage qui est un peu trop plein. Et je ne sais pas quoi en faire, en fait. J'ai commencé à acheter du vin il y a quelques années. Je me suis dit, ce serait une bonne idée. Mais en fait, la vérité, c'est que je ne peux pas le boire. Et c'est un exercice inutile si on n'a pas un restaurant ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, je donne tout ça. Avec tes copains ? Oui, j'offre. Bon, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas comment on a commencé avec un album. On a terminé avec, vous voulez une bouteille de vin, je vous en offre. Et on peut boire un verre de vin, par exemple. Parce que dans le verre que vous m'avez offert, c'est un peu triste. Non. On va y aller après. Merci. C'était gentil de nous accorder un peu de temps. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci.